J'arrête de boire parce que sinon je vais dormir littéralement Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le volume 8 des nouveautés de maquillage haul ou anti-haul C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti ! Alors oui je sais, ça fait un mois que j'ai pas fait d'autres analyses nouveautés de maquillage comme ça Pourquoi ça fait si longtemps ? Parce que en fait, tout simplement parce que je préfère toujours privilégier les nouveautés qui sortent Plutôt que les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne Et c'est vrai aussi qu'en règle générale, il y a deux vidéos obligatoires par semaine de sûr Si je peux, si j'ai le temps, j'en fais plus, j'en fais trois Mais autant vous dire que c'est très sportif pour moi d'en faire trois Après je le fais avec grand plaisir parce que j'adore faire du contenu, j'adore partager avec vous et tout Mais des fois c'est chaud, je vous avoue des fois c'est chaud Et alors voilà, c'est pour ça que les vidéos comme ça, je ne les fais pas tout le temps Mais je me rattrape juste après Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le volume 8 On va parler ensemble des nouveautés qui sont en train de sortir ou qui sont déjà sorties On a parlé déjà de pas mal de nouveautés sur ma chaîne YouTube Vous retrouverez les vidéos soit en barre d'infos, soit dans le petit i si jamais ça vous intéresse Il y a eu le mascara de Maybelline Il y a eu Kiko qui nous a sorti une nouvelle collection Que j'en ai parlé il n'y a vraiment pas longtemps On a eu aussi les rouges à lèvres MAC, les Locked Ink Enfin il y a eu vraiment beaucoup de choses Du Martin Cosmetic, du Rem Beauty, le Terracotta le teint aussi On a parlé déjà de pas mal de choses Donc aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qui va venir prochainement sur la chaîne Et qu'est-ce que je pense de ces nouveautés de maquillage qui sont en train de sortir Alors je me suis décalée un petit peu pour pouvoir mettre les images ici J'espère que je ne me serai pas trop décalée Alors tout d'abord Donc il y a une nouveauté de maquillage qui est sortie il n'y a pas longtemps En fait Maybelline Non L'Oréal a sorti Alors il y a beaucoup par contre Je tiens juste à faire une petite parenthèse Il y a beaucoup de nouveautés de maquillage Mais de nouveautés rouges à lèvres Donc ça se voit que les beaux jours approchent Parce que clairement il y en a vraiment beaucoup Donc si vous voyez qu'on en parle pas mal C'est qu'il y a pas mal de rouges à lèvres qui m'ont intéressée pour le coup Et que voilà je veux vous en parler Alors L'Oréal a déjà des rouges à lèvres infaillibles 24h Lipstick Mais là en fait ils ont sorti des nouvelles teintes Et moi au début j'ai pas tellement compris Je pensais que c'était une nouveauté Parce que vous savez je connais pas tous les produits de chez L'Oréal Et en fait non ils ont juste sorti 3 ou 4 nouvelles teintes Je vais me procurer une des nouvelles teintes Qui ils ont sorti Et voilà j'avais pris celle là au début C'est la 312 Incessant Russé Et en fait je voulais vous en parler parce que quand j'ai vu Les promesses de ce rouge à lèvres Je me suis dit ça a l'air trop bien J'ai vu ça sur nos cibés en fait On a un côté un rouge à lèvres Qui est à paillettes Irisé et qui a une tenue de 24h Et de l'autre côté on a un boom pour venir mettre dessus en fait Donc voilà ça on va en parler aussi sur la chaîne Ensuite il y a aussi un rouge à lèvres que j'ai commandé Et j'attends que ça arrive C'est aussi de chez L'Oréal C'est un rouge à lèvres C'est le L'Oréal Paris Color Riche rouge à lèvres mat et repulpant Donc j'ai pris deux teintes sur Amazon Ce rouge à lèvres je sais pas sur Amazon Je sais plus combien je l'ai payé Je l'ai payé 11€ sur Amazon Il y avait une promo Et il a l'air vraiment super Il a un fini mat velours Et il a une tenue Une longue tenue Sans transfert et tout ça Des pigments intenses Et à l'intérieur il y a aussi de l'acide hyalurolique pour le confort des lèvres Donc autant vous dire que franchement Quand j'ai vu ça je me suis dit Oh ça m'intéresse trop J'ai trop envie de vous en parler Du coup voilà J'ai pris ça Je n'ai plus d'autres commandes pour l'instant à mon actif Mais ça ne saurait tarder On a eu les petites palettes De la marque Urban Decay Donc Urban Decay a sorti deux petites palettes En collaboration avec les Smiley Je suppose Oui les Smiley Et bon Ces deux palettes franchement Ça ne m'intéressait pas plus que ça Les teintes C'est vrai que celle avec le bleu Le jaune Je trouve ça plutôt sympa Mais bon honnêtement Je n'ai pas flashé plus que ça Donc pour cette nouveauté là Je vais passer mon chemin Après L'Oréal Ils vont aussi nous sortir Un produit pour les sourcils C'est le L'Oréal infaillible 24h pour sourcils Et ça c'est vraiment un produit qui m'intéresse J'aime bien les produits pour les sourcils Et ça a l'air sympa Donc un côté on a le crayon Et de l'autre côté on a la brosse pour venir brosser Donc ça peut être sympa Il sera en 7 teintes Et voilà ça a l'air d'être un produit Un produit sympa Donc il y a également la marque Nars Qui va nous sortir Je crois qu'elle s'est déjà sortie Sur le site de Nocibe Je les ai vus Alors Ils nous ont sorti donc un quad pour les yeux Deux quads pour les yeux Si je ne me trompe pas Le Laguna Sunset et le Laguna Ils ont aussi sorti un baume pour les lèvres Et je crois qu'il y avait aussi Moi j'avais eu l'impression qu'il y avait une palette pour le teint Mais en fait c'est deux palettes pour les yeux D'accord Non honnêtement Je n'ai pas flashé sur ce produit là Les palettes sont au prix de 49$ Donc je pense qu'en euros ça fera 49€ Ça fera la même chose Mais non ça ne m'intéresse pas Honnêtement Donc je passe mon chemin également Après il y a la marque Too Faced Qui va nous sortir une palette Oh là là Quand je l'ai vue celle-là Je me suis dit Mais la color story est sublime Il y a du nude Il y a du coloré Il y a du bleu aussi Il y a des teintes qui font très sunset Très summer Très pour l'été Et franchement Cette palette m'intéresse beaucoup Donc là ils disent Qu'elle sera au prix de 54$ Donc je pense que Encore une fois Elle sera au prix de 54€ Donc celle-là Je vais tout faire pour l'acheter Quand elle va sortir Je vous le dis Parce que franchement Elle m'a tapé dans l'oeil Clairement Après il y a Catrice aussi Qui a sorti Une nouvelle collection En collaboration avec La marque Essence C'est autour de Disney Donc il y a des palettes Il y a des blushs Etc Non là Je n'ai pas flashé Donc je n'achèterai pas Cette collection Mais c'est vrai que La marque Essence C'est vraiment une marque Que j'ai envie de tester Depuis un moment Donc quand je flasherai Sur une collection Je la prendrai Voilà Il y a la marque aussi Hourglass Qui va nous sortir Des sticks Des fards à paupières En sticks 34$ à l'unité Et il y aura 7 teintes Ce sera un fard à paupières Résistant Qui va fournir Un impact Un Un Grand Très grand impact Au niveau de la couleur Avec Un fini Multidimensionnel C'est ce qu'ils disent Et métallique Donc Voilà Bon Au niveau des teintes Non C'est pas un produit Non plus Qui m'intéresse Honnêtement Il n'y a pas Une teinte en particulier Sur laquelle je Flashe Donc Je passe mon tour Aussi Vous allez vous dire Mais elle va passer son tour A chaque fois ou quoi Non vous inquiétez pas Mais là Pour le coup Quand je flashe pas Je flashe pas les amis C'est Après Il y a aussi La marque NYX Qui va nous sortir Des nouveaux rouges à lèvres Quand je vous dis Que toutes les marques Sont en train de nous sortir Plein de choses Plein de rouges à lèvres Pour l'été C'est pas Une blague Là Donc il nous avait sorti En fait Vous savez Des rouges à lèvres Du haut Avec un côté mat Un côté gloss Là en fait J'ai vraiment l'impression Que dans ces rouges à lèvres Au niveau du fini En tout cas Ça va être encore une fois Longue tenue Et j'ai l'impression Et j'ai l'impression Que c'est Il y a des teintes Qui sont un peu plus En légèreté C'est pas Voilà Le fini Il est vraiment Ultra glossy Il y a des teintes Qui sont jolies Franchement C'est fort possible Que je racque pas une teinte Parce que J'avais tellement envie Quand ils nous ont sorti Les rouges à lèvres La dernière fois J'avais tellement envie D'en acheter un Là la teinte Qui m'intéresse le plus Je pense C'est la teinte rouge Flash Pour l'été Ça doit être trop beau Ou le orangé Mais je pense La teinte rouge Flash Elle est tellement Plus jolie Par contre Ils nous mettent Un piment Alors ils en parlent Pas plus que ça Mais est-ce qu'il y aura Un effet repulpant dessus A voir Parce qu'il y a Ils disent Attention Extra hot Donc à voir A ce niveau là Mais en tout cas Donc il y aura Six couleurs Et franchement La rouge Elle me tente Trop Trop J'adore les rouges Comme ça Avec un gloss A côté J'aime beaucoup La marque Rare Beauty Va nous sortir Des nouveautés Alors Pas mal de nouveautés Vont sortir Il va y avoir Une nouvelle Petite palette Il y aura également De nouveaux blush Et des nouvelles couleurs De bronzer Et franchement Là Ça m'intéresse Énormément Déjà la palette M'intéresse beaucoup Les blushs Vont être En édition limitée Les deux nouvelles teintes Qui vont sortir Et les teintes de blush Mais moi J'adore la teinte Worst 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 Rose Elle s'est très jolie Pour l'été Comme ça J'aime beaucoup Et ouais Ça m'intéresse trop Ça aussi je pense Je vais le prendre Quand ça va sortir Ils disent pas Quand est-ce que ça va sortir Exactement Mais Ouais C'est Je pense que Ça viendra aussi J'achèterai cette collection Là La palette Les blushs M'intéressent Et le bronzer aussi J'adore les bronzers Comme ça Crémeux C'est vraiment Mon fini préféré En fait Sur le visage Parce que ça fait Naturel Ça fond dans la peau Enfin après A voir avec ce produit là Mais C'est vraiment des finis Au niveau des bronzers Crémeux Blush Liquide Des produits Que je préfère Pour le teint Donc franchement Cette collection M'intéresse Énormément Et c'est sûr À 90% Que je l'achète Donc voilà Ensuite Il y a aussi La marque Too Faced Qui va nous sortir Un nouveau fond de teint Le Healthy Glow Panty Sway Healthy Glow Avec un SPF De 30 Si j'ai bien vu Ouais Alors Ça va être Un fond de teint Avec une couvrance Légère Et un fini Lumineux Qui est formulé Avec De l'eau de coco Hydratante Et des roses Alpines Waouh Ça ça a l'air Assez fou Ils vont nous sortir Aussi des nouveaux Rouges à lèvres Mais bon Là Les lip injection Extreme lip shaper Ah non Ils vont nous sortir Aussi des nouveaux Crayons Pour les lèvres Mais bon Moi c'est pas Des produits Qui m'intéressent Plus que ça Donc Par contre Le fond de teint M'intéresse Énormément Déjà parce que Il a un fini Lumineux Moi j'adore Les fonds de teint Avec un fini Lumineux Qui a Une couvrance légère Donc ça A voir Et aussi Parce que Il a vraiment Un côté Hydratant Avec de l'eau de coco Et de la rose Qui m'intéresse beaucoup Donc C'est fort possible Aussi que j'achète ça Donc J'ai envie de dire All All pour ça All pour Rare Beauty All pour Les rouges à lèvres De chez NYX Et la palette De Too Faced Pour l'instant Ainsi que Le Infaillible 24 heures Pour les sourcils De chez L'Oréal Donc c'est pas trop mal Je pense Il y aura pas mal de choses La marque Cosas Va nous sortir Un nouveau bronzer Avec Un fini Glowy Donc c'est un bronzer Sans talc Pour une chaleur douce Et éclatante Les acides gras Concentrés Elles sont cuits Dans une mousse Crémeuse Qui n'a jamais l'air Créueuse Ou sèche Donc il y a des acides gras A l'intérieur Formule A construire D'accord Donc ça c'est ce qu'ils disent J'ai pris Reverso Parce que là j'étais perdue Ça faisait beaucoup Ouais Il a l'air d'avoir Un fini Très Naturel Sur la peau Après Ouais En fait ça a l'air d'être Un bronzer Lumineux Et crémeux Ah c'est hyper intéressant Alors ça à voir Pour l'instant Je vais le mettre dans All Mais Je verrai après Parce qu'il est quand même Ouais 35 euros Encore ça va Parce qu'il a dit 35 dollars Donc 35 euros Encore ça passe Mais franchement Ouais je mets dans All parce que Si c'est un bronzer Lumineux Je vais Je vais craquer Obligé je craque Ensuite il y a La marque Tarte Alors là Qui va sortir aussi Des Des nouvelles couleurs Pour son highlighter Et Pour le coup Je trouve qu'ils ont copié Sur Charlotte Tilbury Pour ce produit là Donc il va y avoir Oui des nouvelles Teintes d'highlighter Non ça c'est pas un produit Qui m'intéresse honnêtement Donc je passe mon tour Anti-haul pour moi Après on a la marque Gucci Qui va sortir des petites palettes Pour les yeux 69 dollars Chacune Pour 4 Fards A paupières Alors Ces petites palettes Pourront être utilisées Sur les yeux Sur les lèvres Et sur les joues Donc ça veut dire Que Là déjà Il y a 3 teintes Honnêtement déjà Par rapport à la Color Story C'est pas des palettes Qui m'intéressent Là ils disent que Les produits peuvent utiliser Un peu de partout Finalement Sur le visage Enfin sur les yeux Les lèvres Et les joues Est-ce que ça va être Tous les fards à paupières Qui vont pouvoir S'utiliser comme ça Ou il y aura vraiment Par exemple 2 fards à paupières Pour les yeux Un pour la bouche Et un pour les joues Vous voyez ce que je veux dire Euh ouais Non Honnêtement C'est pas un produit Qui m'intéresse Je trouve que c'est Beaucoup trop cher Pour ce que c'est Pour 4 fards 69 euros Non Surtout qu'il y a rien De vraiment particulier Donc Pour le coup là C'est anti-haul Je prendrais pas Ce produit là Il y a la marque Beauty Bay Qui nous a sorti Des nouveaux blushs liquides Honnêtement Quand j'ai vu ça Sur le site de Beauty Bay Ils sont à 11 euros L'unité Ça m'intéressait Je me suis dit Ah ouais Ça peut être sympa Et tout D'en parler ensemble Mais après Je sais pas trop En fait Je sais pas trop Je sais pas Si je dois les mettre En haul ou anti-haul Donc N'hésitez pas A mettre ça en commentaire Est-ce que ça vous intéresserait Qu'on en parle Si c'est le cas Je l'achèterai Et puis on en parlera Et puis on en parlera Ensemble Mais bon Pour le coup Pour l'instant Je sais pas trop Donc n'hésitez pas A mettre ça en commentaire Pour m'aider un petit peu La marque C-S-A-I-E Va nous sortir Un nouveau fond de teint Il y a beaucoup de fond de teint Que c'est en train de sortir Et de rouge à lèvres Donc on est vraiment Dans la période été là Il y a 36 teintes Et le fond de teint Coute 40 dollars Je vous dis les prix en dollars Parce que je les ai pas en euros C'est un fond de teint Qui promet une couvrance moyenne Avec un fini radieux Donc lumineux Formulé avec du squalane sucré Et de l'acide polyglutamique Qui hydrate Et repulpe la peau Waouh Ça a l'air d'être une dinguerie Franchement Ah ouais mais celui-là Mais obligé je l'achète Laissez tomber Quand il va sortir Il va se retrouver tout de suite Dans mon Dans ma wishlist Non je le mets en haul aussi Celui-là Franchement mais il a l'air dingue En plus au niveau des teintes Il y en a beaucoup Et il y en a pas mal Pour tout le monde Donc franchement ouais Et ça me tente trop On a Nars Qui va nous sortir Des nouveaux rouges à lèvres Aussi C'est les Afterglow Sensual Shine Lipstick A 32 dollars Chacun Alors c'est une formule légère A couverture pure A moyenne Avec mangue Et beurre de karité A l'intérieur C'est exactement La traduction De Reverso Il y a des teintes Il y a une teinte là Qui m'intéresse C'est le rose en bas Super joli Ah oui en fait Il y a vraiment Un effet glossy Sur la bouche Oh les teintes Elles sont trop belles C'est super beau Bah là je sais pas Je le mets ni en haul Ni en haute haul Parce que je sais pas du tout Ce que je vais faire pour le coup Je sais pas Je verrai aussi en fonction Du budget que j'ai Je ferai une sélection Parce que je dis haul Mais je ferai aussi une sélection Par rapport à Ce que j'ai envie Ce que j'ai envie d'acheter Et ce que je peux acheter aussi Parce qu'après à un moment donné Ça risque de faire beaucoup Voilà pour le site Trensopia Ensuite sur le site Trenmood Il y a aussi la marque Pat Madguath Qui va nous sortir Des nouveaux rouges à lèvres Mais franchement Moi j'ai été déjà déçue Par la marque Pat Madguath Par rapport à ces rouges à lèvres Parce que La teinte en fait Qu'elle montre C'est pas forcément La teinte qu'on reçoit En tout cas Quand il y a des finis Un peu Irisés Métalliques Et tout Là C'est des jolies teintes Mais honnêtement Non Je pense pas que je vais craquer Pour ces rouges à lèvres là Je mets dans Anti-haul Alors je voulais vous parler De quelque chose aussi D'une marque Qui a sorti une palette Et j'ai été hyper frustrée On a entendu parler De cette palette De partout Honnêtement Dans tous les hauls Anti-haul Sur les chaînes Youtube Qui ont pu la voir En fait Elles en ont parlé Moi en fait Je voulais trop acheter La palette de chez Cosmic Brushes La Muse palette J'ai clairement flashé Sur cette palette Elle est tellement belle Mais tellement jolie Il y a du nude Il y a du coloré Je trouve qu'elle est parfaite En fait Je l'adore Et Quand j'ai voulu me la procurer Elle était déjà sold out De partout Donc Enfin de partout Sur leur site Parce qu'en pré-commande Et en commande classique Elle était sold out Donc je me suis dit Bon J'ai vu qu'il faisait Un restock Du coup Je me suis dit Je vais attendre Le restock Le 4 mars C'était Et en fait Elle a été restock Mais elle est partie Tellement vite Que je n'ai pas pu Me la procurer Heureusement Ce n'est pas une édition En limité Donc je vais pouvoir La reprendre Normalement Quand elle sortira Sur le site De Cosmic Brushes Parce que Quand on regarde Les swatchs Mais c'est une dinguerie C'est une dinguerie Et J'avais envie De vous faire Une palette 3 looks Avec cette palette là Mais malheureusement Je n'ai pas pu Parce que Quand j'ai voulu Me la procurer Qu'ils ont fait le restock Elle était déjà Sold out Et je me suis dit Bon Je vais attendre Je vais attendre Et puis Je verrai bien En fait Si je peux la voir Ou pas un jour Mais c'est quelque chose Vraiment qui m'a frustrée Énormément Parce que J'ai flashé Sur cette palette En fait Vraiment Flashé J'ai eu un coup de coeur Et comme je n'ai pas pu la voir Ça m'a créé une frustration Je ne vais pas y aller Tous les jours Pour regarder Si elle est disponible Et tout Parce que même Quand je mets Mon adresse mail Pour qu'ils m'informent Quand ce sera dispo Ils ne le prennent pas en compte Ça me réactualise A chaque fois Bref Donc écoutez Je verrai bien Quand est-ce que je pourrai avoir Cette palette là Et puis Et puis voilà Voilà pour cette nuit Pour Ce huitième volume De Haul Anti Haul J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker la vidéo N'hésitez pas à mettre Vos retours un petit peu En commentaire En tout cas Voilà ce que Vous pourrez trouver Prochainement Sur la chaîne Par rapport aux nouveautés De maquillage Bien sûr En tout cas Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous Et à bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz